Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez divinement bien. Je vous retrouve avec un immense plaisir sur ma chaîne Music à elle pour un nouveau tutoriel, une nouvelle astuce de fainéant pour musiciens pressés. Mais avant toute chose, le jingle de ma chaîne. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Il y a une cadence qui est reconnaissable entre toutes et qui a été utilisée dans un certain nombre de chansons par la suite. Et cette cadence, elle se présente sous cette forme-là. Vous avez d'abord un Ré majeur, ensuite un La majeur, un Si mineur, un Fa dièse mineur, un Sol, un Ré, un Sol et un La. C'est tout. Et donc maintenant, si je la joue en arpège, bien entendu, vous allez reconnaître instantanément la musique dont elle est issue. Il s'agit naturellement du canon en Ré majeur pour trois violons et basses constantes de Johann Pachelbel qui a été composé au XVIIe siècle. Donc, quand je dis que c'est l'une des cadences qui est la plus reprise dans les chansons, c'est vrai. Vous avez au minimum 28 chansons qui sont calquées exactement sur ce schéma-là. Vous voulez des exemples ? Bon, je vais vous en donner. Le plus flagrant, c'est par exemple les Aphrodite Child, Rain and Tears. Rain and Tears Et on la retrouve également telle qu'elle, et on entend les violons de la pièce originale de Pachelbel chez Ménélique, par exemple. Je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens. On la trouve également, eh bien, chez Paul Nareff. Toutou pour ma chérie. Avec cette différence près que cette fois-ci, on a utilisé un Mi majeur, à la place du Ré, qu'on attendait au départ. Mais, donc, ça fait une variation, mais c'est quand même le même fonctionnement que sur le canon de Pachelbel. Toujours sur le même principe, vous avez la maladie d'amour. Elle court, elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants, de 7 à 77 ans. On va l'entendre également chez les Beatles, avec I Wanna Hold Your Hand Et on va l'avoir également chez Pierre Perret, par exemple, avec les colonies de vacances. Ça donne ça. Je vous écris une mafouille Pour pas que vous vous fassiez de mourons Ici, on est aux petits oignons J'ai que 8 ans, mais je me débrouille Si vous êtes fan d'Aerosmith, vous avez forcément remarqué également dans Crying, la même séquence que dans le canon de Pachelbel, encore une fois. There was a time When I was broken hearted Yeah, the reason why Voilà, ce qui veut dire que ça va vous donner un terrain d'exploration vraiment très sympathique pour vos futures créations. Vous avez juste à reprendre cette grille d'accord qui a été infiniment pompée et repompée, bien sûr. Mais pourquoi ne pas utiliser des recettes qui fonctionnent ? Et celle-ci fonctionne. Elle est simple, mais elle est extrêmement efficace. D'ailleurs, tiens, vous avez raison. Est-ce qu'on ne retrouverait pas cette cadence également chez Léniel ? Ah ! Eh bien, je ne m'étais jamais posé la question, figurez-vous. Je vais vérifier tout de suite. Par exemple... Lorsque le jour s'achève Et que la lune se lève Je m'allonge et je rêve Je rêve de tes lèvres On la retrouve quasiment, effectivement, dans Tes Lèvres, une de mes chansons du temps où j'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Bien, eh bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ah, non, attendez. Juste une petite chose avant de conclure. Bien entendu, si vous avez vu ma vidéo sur la gamme magique La bémol, Fa mineur Eh bien, vous pouvez transposer cette suite d'accords en La bémol Ce qui veut dire que toutes les positions de la main vont être identiques sur chaque accord. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Ça donne ça. Voilà, eh bien, amusez-vous bien avec cette information capitale pour améliorer votre créativité. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir en avant-première et avant tout, enfin, en temps réel, je veux dire, toutes les mises à jour que je fais régulièrement. C'est-à-dire au niveau de mes chansons, des musiques thérapeutiques, des astuces de fédéant et des reprises et plein d'autres choses. Excellente journée. C'est-à-dire au niveau de mes chansons, des musiques thérapeutiques, des musiques thérapeutiques, des musiques thérapeutiques, des musiques thérapeutiques.